C'est parce qu'elle a eu tellement de vie impossible d'une certaine façon que, disons, juste la prostitution, un film c'est pas assez pour parler de la prostitution et puis en avoir 50 des films sur la prostitution. Puis là, nous, non, c'était juste une partie de sa vie, tout était, c'était d'essayer d'aller le plus loin possible dans chaque facette, mais sans, c'est pas une télésérie non plus. La première chose que j'ai fait pour vrai, c'est relire tous les livres. J'ai comme, j'allais acheter les nouvelles éditions, justement pas barré, rien dessus, puis comme neuf, j'ai commencé à tout relire. Après ça, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens autour. Quand c'était arrivé, ça t'a surpris? Oui, oui, oui. Je pense que, tu sais, c'est parce qu'en quelque part, moi, je la connaissais pas, je lisais ses romans comme des oeuvres de fiction, ce qu'elles sont quand même, c'est de l'autofiction, mais ça reste de la fiction, donc pour moi, je, ben c'est par après, j'ai fait comme, ah fuck, elle l'a dit, elle l'a tellement dit, elle l'a répété 500 fois. J'ai réalisé que non, j'y croyais pas que ça arriverait. Parce que pour moi, Nélia Arcon, quelque part, elle s'est perdue en essayant d'être la femme parfaite, la star parfaite, l'amoureuse parfaite, l'auteur parfaite, elle s'est perdue dans tous ses personnages de femmes, puis ça peut arriver, comme ça peut arriver à beaucoup d'autres femmes. Avec toi, en sachant aussi ce que tu nous as dit au départ, je trouvais que ça donne un échange vraiment vrai, puis ça me touche beaucoup. Je trouvais ça vraiment le fun. Merci de ton honnêteté. Je suis tellement contente. Mais moi j'avais une question, mais c'est pas pour l'entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...